Le rock'n'roll ! Salut, moi c'est Tanguy, et dans la vie, je suis fan de rugby. J'adore aussi les soirs entre potes, avec de la bonne gastronomie. Et ma barbe, surtout bien taillée. Et il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que je suis aussi fan de go ! Du coup, j'ai décidé d'en tester un maximum. Du hip-hop au tango, en passant par la pole dance ou le flamenco, je vais vous emmener avec moi à essayer tout ça. A chaque épisode, j'emmènerai un invité qui ne sera jamais au courant de la danse à l'avance. Ça peut être un pote, ma bancaire, mon boucher ou quelqu'un que vous connaissez. Le but dans tout ça, c'est de faire découvrir plein de danse. Et surtout, vous prouvez que tout le monde peut danser. Là, on va chercher Juliette. Juliette, qui c'est pour moi, c'est comme ma soeur, c'est une de mes meilleures amies. Ce qui est marrant, c'est qu'on était dans la même école au Pays Basque avant, Anglette ensemble, Missé Cantot représente. Et elle est fan des années 50-60. Elle adore tout ce qui est rock, jive, swing, tout ça. Elle est costumière. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à faire des robes magnifiques, des déguisements. Elle a un talent incroyable. Et du coup, je la mène danser le rock. Et pour ça, on rejoint Guillaume et Maud, qui nous attendent dans une salle à nation, qui sont professeurs du coup de rock. Et qui vont nous apprendre à faire des pas simples, j'espère. Parce que je pense qu'on va un peu galérer sur ça. Du coup, on arrive devant chez Juliette, là. C'est le déranger. C'est maintenant ! Juliette, c'est moi ! Vas-y, rentre. En vrai, j'ai pas envie de m'ouvrir. Yes ! Rock'n'roll ! Comment ça va, Juliette ? Oui, ça va. Ça va bien. Ça va ? Yes ! Je suis contente, mais t'es... C'est bon ! T'as vraiment cru qu'on ne faisait pas du rock ? Mais oui, j'ai vraiment cru ! C'était obligé, c'était obligé ! Moi, je me disais que ça faisait trop facile ! On va faire tristé tous les trucs, tout ça ! Par contre, il va falloir que t'assures, tu sais faire ? Ça, c'est mon canton qui fait. Eh ben voilà, c'est bon, c'est réglé ! Allez, hop ! Du coup, on choisit une robe ? Oui ! Allez, c'est parti ! Allez ! On va voir comment elle est douée ! Le thème, c'était les séries télé, quoi. Et donc, c'est inspiration Marjorie Tyrell dans Game of Thrones. Parce que non, c'est pas tout à fait la même. Ouais, c'est lourd un peu. C'est lourd comme un rideau, quoi ! C'est du rideau ! Ah, c'est un rideau ! Ça, c'était pour faire un vif d'or. Oh putain ! Donc, avec les ailes. Et donc, ici, on a un tampon. Yes ! Un robe tampon. C'est magnifique ! T'as la ficelle ou pas ? Ben, bien sûr ! Et il y a la ficelle ! Si vous me laissez 5 minutes pour recoudre la fermeture qui est un peu craquée, je pense que je vais la mettre... Pour le rock ? Ben, au moins, elle vole bien ! Hey ! Ça va bien ? Bien, les papes ! Ça va ? Oui ! En fait, c'est un guide ! Comment ça va ? Ben, nickel ! Vous êtes prêts à danser ? Chaud ! Alors, on y va, on va faire du rock ! Le rock ? Ouais ! C'est parti ! C'est parti, suivez-moi ! Démo, Tanguy, Guillaume, Maud... Juliette ! Moi, je connais un pas, celui-là ! C'est un début ! Voilà, c'est celle que je fais faire ! T'as, Juliette ? Ben, la moule, je la fais à deux, mais du coup, il faut que tu guides comme ça, comme ça... Un truc comme ça... Après, je suppose que des trucs comme ça... Ça ? Ouais, à peu près ! L'enrouler, l'enrouler, l'enrouler ! Ça ! Tac ! Bam ! Après, moi, je sais qu'il faut faire des pas comme ça... Après, comme ça... Un truc un peu... Il y a celui-là, hein ? Pas de nom ! Eh ben, c'est ça, c'est exactement ça, les préjugés ! Guillaume, quelle est la base du rock ? Alors, l'histoire du rock, l'origine est un petit peu floue. Il y a l'origine, il est dans Swing, tout ce qui était l'Indy Hop, puis le Boogie Woogie, et il y a eu des dérivés, et c'est arrivé au rock'n'roll ! Et ça a commencé sur du Presley, c'est ça ? Alors, Alice Massé, il chantait du rock'n'roll, donc on pouvait danser du rock'n'roll dessus. Alors, c'est très linéaire, finalement, comme dans son danse en coupe. On est toujours à deux. Le danseur s'occupe beaucoup de la lanceuse, il s'écarte, il a espacé, et elle va tout le temps être sur une ligne. Elle va tourner, avancer, reculer, sourire, sur la ligne. Ça va bien, ok. Et tu connais des pas... chauds ? Ouais ! Une planche ? C'est le sauté de Dirty Dancing, la planche... Oh... Je suis tordu là, je pille dessus. Je pille dessus. Le déboulé ? C'est le déboulé ? Mais oui ! Ah ouais ! Donc le rock, en fait, fait partie de la famille du swing ? En réalité, le swing, c'est une famille de danse, qui inclut le rock'n'roll, le boogie, le West Coast, le Lindy Hop, le Shag, le Balbois, etc. Ok, ça va en faire beaucoup à tester. On va bien monter le genou. On va attaquer avec la pointe du pied et on déroule le pied jusqu'au talon. Ça, c'est le premier pas. Un. Et pareil de l'autre côté avec la jambe droite. Deux. Trois. Et quatre. Cinq. Et six. Je commence toujours sur le 1 sur la jambe gauche. Le rock'n'roll, c'est une danse sociale, donc c'est une danse de coupe. Ça danse à deux. Donc le plus important, ça va être le sourire et le regard. Tu peux être le meilleur danseur du monde si tu danses comme ça. T'as l'air d'un mauvais espion. On dirait 717. Quels sont les différents types de rock ? On entend souvent parler du rock piétiné, rock assitant, celui qu'on va voir aujourd'hui, rock captain. Et le rock acrobatique, qui est encore une autre discipline à part. Le rock essuie-glace, rock rallye, rock étudiant, rock mayonnaise. C'est ce qu'on fait un petit peu intuitivement. Genre, c'est des trucs... Ce qu'on danse, c'est un peu méchant soirée, quoi. Exactement. Ouais, je vois le genre. On va voir le déplacement. On imagine qu'il y a une ligne de danse. Dans le rock'n'roll, ça se danse une ligne, une ligne virtuelle. Cette ligne appartient à la danseuse. La danseuse, elle va tout le temps avancer et reculer sur cette ligne. Elle n'en sortira jamais. D'accord. Mais toi, t'es toujours orienté. Le danseur est toujours quasiment face à sa danseuse. On se fait du pé d'elle. On a le coude juste devant le ventre. On adapte en fonction du ventre. Face à ta danseuse, tu vas monter la main ici, comme ceci. Elle va passer en dessous. 3... 4... 5... Et... 6... 2... 3... 4... 5... Et... Est-ce qu'il y a un dress code du rock'n'roll ? Non. C'est comme chez Magnus. Comme tu veux. Ah ouais ? Vous voyez comme vous êtes ? Exactement. Moi j'essaie de faire un peu les clichés de ça avec le bon burst. Voilà, à l'époque. Du coup, c'est une danse vraiment populaire, quoi. C'est vraiment une danse sociale. C'est pas une danse de compétition. On danse pour se faire plaisir. On ne juge pas quand on n'arrête pas à faire tous les pas ? Non. Vraiment. Au contraire. Je suis content. Les bons danseurs dansent avec tout le monde. Les bons danseurs avec tout le monde. Tout le monde se mange des coups. Il y a tous les âges. C'est très très... Ok. Très bien. Je change de main. Simplement. Un alémana. Une tour tenue. Et un pivot. Tour lâché. C'est bon ? On se rafait une fois ? On va se rapprocher doucement. Tu vas monter la main. 3... 3... 3... 4... Bien à plat. Avec un mouvement de poignée, tu vas demander de tourner. 5... Et... 6... La deuxième passe. Le pivot. Une petite impulsion. 5... Et... 6... Eh, j'ai fait tout bien ! J'ai pas vu ! Ah, je te le dis ! Donc, je propose qu'on attaque l'Espagnol. L'Espagnol ? L'Espagnol. Très bien. Tu vas monter ta main gauche et descendre la main droite. 3... 4... Vers sa droite à elle. Elle tourne entièrement. Tac, 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 tac. Jusqu'au bout. Tu vas t'imaginer tes Toriador. Tu t'écartes. Le 1 à gauche. 2, tu vas demander à ta lanceuse d'avancer. Elle va venir dans tes bras. Le sourire quand même. Mais tu tournes et tu fais tourner ta lanceuse. Imagine que tu as une route sous-marin. Ou les tasses à Disney. T'as déjà fait les tasses à Disney ? J'ai jamais allé à Disney. Un sous-marin. T'as déjà connu un sous-marin ? Non, toi ? Tu tournes ta porte-elle en computon. Pas mal ! Ouais ! On a mise d'appareil jeu de jambes. Tout vu ? Tout pris. Ouais, quasiment tout. Tu nous apprends quoi là ? Le tourniquet. Le tourniquet. Je vais vous montrer le tourniquet. Le tourniquet, c'est ça. Je veux oui ! D'accord. Tu l'ailles sur toi. Dès qu'elle arrive, tu l'ailles là. Je lui donne de l'énergie. Voilà. Oh ! J'ai oublié de donner le 2ème temps. Ça va ? Ça va ? Promis, je te laisserai pas tomber. Je pense qu'on a tout. Chose sérieuse. C'est bon. On est à la corée finale. Vous êtes prêts ? Matez ça ! Byement, out of the sight. No, I don't really care for the same conversation. Got everything I need and I'd rather be chasing, chasing, chasing. Oh, we're the monster. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 And you, can you dance?